Alors on va voir ensemble comment étirer un format 4 tiers filmé en 1440p avec ma GoPro par exemple vers un format 16 neuvième pour remplir l'écran sans étirer le centre de l'image ou le sujet du moins. Je vais faire ça dans Final Cut Pro mais vous pouvez faire la même chose sous première ou After Effects puisqu'on va utiliser le même plugin qui s'appelle Elastic Aspect. Si vous n'avez pas déjà cet effet il est gratuit et pour l'installer il va falloir vous rendre sur le site de fxfactory.com dans la rubrique download télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application on lance ici l'application et ça va vous installer tout un tas de plugins en version d'essai dont on ne veut pas on va désactiver après. Ce qui m'intéresse c'est de choisir le plugin Elastic Aspect. On va dans la barre de recherche taper Elastic, cliquer et il y aura un bouton pour installer ce plugin. Une fois que j'ai fait ça je vais aller dans factory, fxfactory pardon, la rubrique préférences, ici l'onglet product et je vais cliquer sur désactiver les versions d'essai. Ça évitera d'avoir tout un tas de plugins que je ne souhaite pas. Une fois que j'ai fait ça je relance mon logiciel. Ici il est déjà ouvert et voilà ici j'ai mon clip 4 tiers et du coup sur ce clip je vais le sélectionner et je vais importer par dessus mon effet. Dans les effets ici je vais dans Andis Effect et j'ai mon effet en trois fois. J'utilise toujours le classique. Je vais faire une glisser-déposer ici et on voit qu'il me l'a déjà posé. Je vais ici cliquer sur transformer et venir étirer ici jusqu'au bord pour obtenir mon format 16 neuvième. Je sélectionne mon clip, je vais dans les réglages ici et je vais avoir tous les réglages ici de ce plugin. Ici je peux mettre ou enlever la partie colorée. La partie colorée correspond à la partie non étirée de l'image. Je l'active pour voir ce que je fais un petit peu et je vais pouvoir ici choisir la partie de l'image que je ne veux pas étirer. Ici mon snowboard est par là. Si j'avance un petit peu je me rends compte que j'ai une tendance à aller sur la gauche de l'écran donc il me faudrait une partie plus large. C'est la seconde de ligne où je peux élargir la partie non étirée de l'image. Donc je vais choisir ça à peu près. Sur la troisième ligne j'ai la façon dont on respecte l'étirement du centre. C'est à dire que à zéro toute la partie colorée n'est pas étirée. C'est les bords qui sont étirés pour compenser. Je peux laisser un peu de marge et étirer quand même un petit peu le centre si je souhaite ne pas trop tirer sur les bords. Ici j'en mets un petit peu. Les deux lignes suivantes correspondent à la façon dont sont étirés les rebords. Ça ça va être à vous de le régler en fonction de la zone que vous avez mis. Quand j'ai fini j'enlève ma zone colorée et voilà j'obtiens mon clip qui au départ était un format 4 tiers en version 16 neuvième sans que le sujet ici ne soit étiré. Et voilà. Donc on voit que le ratio est bien respecté. C'est aussi simple que ça il reste plus qu'à exporter une fois le rendu terminé ou faire ça dans un montage sur plusieurs clips version 4 tiers. Voilà c'est tout simple. 1 2 3 4 5 5 Sous-titrage FR ?